... Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une délégation de la Banque mondiale en mission à Kinshasa pour le compte du projet PEMU a visité ce vendredi le chantier de construction de l'usine de traitement d'eau de l'ozone. Cette visite est partie de l'avenir du tourisme où se construisent les postes de captage et elle a également visité la pose de conduite au niveau de l'avenir du tourisme avant de se clôturer à l'ozone où se construisent l'usine proprement dite. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Lancement ce vendredi 21 mai à Kinshasa des travaux de l'atelier sur l'identification et la sensibilisation des acteurs contre les toxicomanies en République démocratique du Congo. C'est la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui a procédé à l'ouverture de ses assises qui regroupent plusieurs acteurs de la société civile. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a reçu en audience ce jeudi 20 mai Sandra Dongo, coordonnatrice de l'Organisation des personnes affectées par la lèpre au Congo, au Palco en sigle. Cette structure locale est venue soumettre au ministre des tutelles, c'est des idératas par rapport à la prise en charge de personnes souffrant de cette maladie sur l'ensemble du territoire national. Évidemment, les études montrent que la plupart des patients qui souffrent de la lèpre sont des personnes vivant avec handicap. Face à cette situation, ils sont confrontés à plusieurs difficultés en ce qui concerne leur traitement et surtout leur prise en charge. Par ailleurs, la coordonnatrice de l'Opalco s'est dite très satisfaite de cette rencontre avec le numéro 1 de la santé publique. Il y a beaucoup plus pour l'autonomisation de personnes affectées par la lèpre au Congo. De l'Ingui était des personnes affectées par la lèpre au Congo. La plupart des personnes affectées par la lèpre au Congo sont des personnes vivant avec handicap. Donc, ils sont vraiment discriminés. Ils ont senti la présence à l'État. Par ailleurs, la coordonnatrice de l'Opalco s'est dite satisfaite de cette rencontre avec le numéro 1 de la santé publique. C'est positif, toujours c'est là, il va nous recevoir encore dans deux mois. Je crois qu'il y aura de bonnes choses. Crééé le 15 février 2017, l'Opalco est une organisation non gouvernementale basée à Kinshasa qui oeuvre pour la lutte contre la lèpre en RDC. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkoulou, a présidé ce vendredi 21 mai au Cercle français de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur l'identification et la sensibilisation des acteurs contre la toxicomanie en République démocratique du Congo. Véronique Kilumba a salué cette initiative qui permet de développer une approche intégrée afin de toucher toutes les zones de santé jusqu'au fin fond du pays. Elle a par ailleurs déploré le fait que ce phénomène ne soit pas vulgarisé et connaisse moins d'interventions. Toutefois, souligne la vice-ministre de la Santé, il faut saisir cette occasion pour sensibiliser les acteurs de la société civile sur la régulation de la consommation des substances psychoactives, drogue, alcool, tabac et autres substances toxiques. Comme vous pouvez le constater, l'échange d'action de la lutte contre la toxicomanie est large et suscite un afflux d'interventions et des partenaires face à ces fléaux. Je ne saurais clore mon mot sans saluer, à juste titre, la coopération suédoise qui, par les biais de la Fédération mondiale contre la drogue, a financé ses assises et lançant un appel aux autres partenaires à s'impliquer dans la lutte contre les toxicomanies. Par ces mots, je déclare ouvert l'atelier sur l'identification et la sensibilisation des acteurs contre les toxicomanies en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Plusieurs acteurs et membres des organisations de la société civile ainsi que des ONC internationales participent à ces assises de 24 heures initiées par le PNLCT en partenariat avec Old Fed et Rachin grâce au financement de la coopération suédoise. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui avait à ses côtés le vice-ministre Amato Bayoubazire, a eu une séance de travail ce jeudi 20 mai avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Au menu, les questions liées à la chaîne pénale, traitement des détenus, leurs droits, leurs conditions de vie, l'objectif de développement durable 16 qui a trait à la paix, gouvernance, état des droits et justice ainsi que les craintes de la MONUSCO par rapport à l'état des sièges pour que les droits des humains soient respectés. Alors un excellent entretien avec un engagement de part et d'autre de collaborer sur les priorités définies dans le programme d'action du gouvernement et notamment Madame le ministre, son excellence, nous a indiqué ses priorités et parmi les priorités sur lesquelles nous allons foncer pour travailler ensemble, c'est l'aspect des prisons, donc la gestion des services pénitentiaires, puisqu'on dit que dans la manière dont on traite les personnes qui sont en prison, ça reflète aussi sur l'image du pays. Et puis nous avons d'autres aspects sur lesquels nous avons discuté, notamment comment dans le contexte de la mise en œuvre de l'état de siège, on va faire en sorte que la question des droits de l'homme soit respectée et qu'on ait des systèmes d'alerte pour pouvoir gérer ces questions en collaboration. Et puis nous attendons bientôt les descentes sur terrain pour continuer à travailler ensemble. La MONUSCO est prête à accompagner la ministre d'État par rapport à leurs moyens. Et bien aussi, Bintou Keïta a sollicité auprès de la patronne de la justice ses priorités afin qu'elles soient prises en compte. C'est quoi l'Iminga et pourquoi cette appellation ? Bob Mombo, conseiller en communication de la SNEL-SA, explique. Les gens parlent de la concession de l'Iminga. Ils auraient pu se poser la question de savoir, l'Iminga là, c'est-à-dire quoi ? Il faut partir de là parce que la paternité de ce nom-là revient à SNEL. Notre courant part d'Iinga jusqu'à Kinshasa. Et parce qu'entre Iinga et Kinshasa, il y a la commune de Limité qui est la plus industrialisée, c'est-à-dire qu'on dit que l'Iminga c'est de Iinga à Limité. Voilà, Limité et Inga, c'est ce qui a formé Liminga. Donc c'est une propriété SNEL. Et ces postes-là, c'est le plus grand poste qui a été installé à Kinshasa. Il est là depuis 1972. Donc vous comprenez qu'il est presque au centre de la ville et il envoie du courant dans plusieurs sous-stations de la SNEL. C'est un poste de 225 MVA. Alors ces postes-là, il ne peut pas appartenir au privé. C'est une aberration de le dire de cette manière-là. Parce qu'en fait, lorsque l'Etat congolais a conçu le projet dans ses différentes réalisations, il était prévu que le courant arrive à Liminga. Le conseiller en communication de la SNEL, SA, condamne le vol des câbles et cornières au grand Katanga par les inciviques qui cherchent toujours à perturber les bons fonctionnements de cette entreprise. La SNEL est déterminée à accompagner la vision et la politique du chef de l'Etat. Mais malheureusement, autrefois je les ai appelés inserveillés, les gens m'ont fait remarquer que non, c'était trop fort, mais je les appelle inciviques. Ils font quoi ? Le cuivre, parmi tant d'autres minéraux, est mis au côté maintenant. Au lieu d'aller chercher le cuivre dans des mines, ils aiment la facilité, ils viennent couper les conducteurs nus en cuivre. Et en coupant, ils ne se soucient pas des autres Congolais qui restent dans les noirs. Nous avons connu ça dans l'espace Katanga, le grand Katanga. Nous avons dénoncé le vol de ces conducteurs en plein centre-ville, à Lubumbashi. Nous avons dénoncé cette fois-là l'immobilisme des autorités. Parce qu'en fait, vous, lorsque vous apprenez que votre fille, qui a été prise en mariage par un militaire et son mari a eu des problèmes, vous venez ne plus que rendre visite. Nous pensions que nous allions voir les autorités venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Personne. Il insiste par ailleurs sur l'effort et les stratégies mises en place par la direction générale de la SNEL afin de traquer les voleurs des câbles et cornières au grand Katanga. La SNEL s'est battue et a rétabli le courant. Sur fond propre. On a mobilisé le personnel SNEL, on a mobilisé le fond. Le directeur général d'AER, il faut l'en féliciter, il a pris une décision courageuse. Il a dit, partout où il y a des conducteurs en cuivre, nous ne remplaçons pas les conducteurs en aluminium. Ce n'est pas une mince affaire. Le système de compteur à prépayé mis en place par la SNEL est encourageant, dit-il. Ce compteur-là, il est d'abord beau. C'est un compteur, quand vous le voyez, il est très beau. Quand vous le placez chez vous, vous gérez votre consommation. Quand vous gérez les unités de votre téléphone. Ça, c'est extraordinaire. Vous ne verrez pas quelqu'un derrière vous. Faut ta facture, fout ta facture. Non, c'est-à-dire que quand vous gérez vous-même votre consommation, vous respectez le courant, vous n'allez pas gaspiller. Profitant de l'occasion, Bob Mombo invite la population à faire confiance à la SNEL et aux autorités de pouvoir aider cette entreprise à faire mieux son travail. Construite depuis 2018, la route Zolana ne trouve sa beauté qu'à l'entrée des Malouek à pompage jusqu'au terrain régi des eaux. Et à ce niveau, une grande partie de cette route reste non asphaltée. Conséquence, les conducteurs des véhicules ne savent plus à quel sens c'est voué. C'est parti, c'est le long de l'entrée des produits. À Ancouar, les rivérins, les travaux de la route Zolana ont débuté depuis 2018 et arrêtés à mi-chemin par l'entreprise Krekwit. Et pourtant, ces travaux devraient continuer jusqu'à l'UPN. Il y a aussi un autre problème sur cette route, c'est les ponts construits au virage Kumbu-Kumbu, ponts non achevés. Il provoque des scandales, surtout s'il y a de fortes pluies. Les habitants de Malouka souffrent et crient au secours. J'ai vu que les gens ont mis à l'éternité de la station. En tout cas, ils souffrent à l'éternité de la police. Ils ont été déchétés par un service de la police et de la police. C'est là où c'est un bébé à l'éternité. C'est un bébé qui a été déchagé. Le président Fatih a été déchagé. Tout ce que souhaitent les habitants de Malueka, c'est de voir les travaux de construction de la route Nuzolana s'achever afin de leur permettre d'évacuer librement à leurs occupations sans s'inquiéter de son état. Les habitants du quartier Isanga dans la commune de Kimbanseke sont dans les noirs et manquent d'eau potable depuis plusieurs années, bien qu'ils ont déjà informé les autorités, mais sans suite. Alors, ils se plaignent. « On fait des difficultés à travailler pour qu'ils passent à maïs et à maïs, et ils passent à maïs et à maïs, et ils passent à maïs, et on est au courant, on peut se faire coucher. » Il y a une base de maille, il y a une base pour la buisson. Si on a une base de maille, il y a une base de maille courante. Hormis le manque d'électricité et l'eau potable, figure aussi le manque d'infrastructures routières. Ces habitants passent par la rivière appelée Chumou où ils utilisent un morceau de palmier comme pont afin de traverser. Et là, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de problème. Difficile d'arriver jusqu'à l'arrêt de bus car il n'existait pas de route, même pas pour une moto. Quand on a une zone de voie principal, il y a des données qui sont qui sont bien évoluées. On a des données où il y a des données qui sont bien pour nous, il y a des données qui sont bien pour nous, parce qu'il y a des données qui sont bien pour nos transports. On est à peu près de 10 mètres, on est dans le transport. Les habitants de ces coins font appel aux autorités de tourner les regards vers eux car l'eau qu'ils se servent pour boire est impropre pour la santé et ils sont aussi exposés à l'insécurité. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là portez vous bien.